Bonsoir, bonsoir. Dans le Mishnah, dans la Gemara, c'est écrit « Otan » et « Lishvach » c'est normal, on parle de tous ceux qui sont mentionnés dans le Mishnah. On a rappelé, dans la Mishnah précédente, on a évoqué la bonne chose qu'avait instauré Yoshua Ben Gamla d'avoir pris des tickets pour le tirage au sort, des deux boucs de Yom Kippour, qui allaient être l'Hashem, qui allaient être la zèle, il avait mis dedans des tickets, des billets, je ne sais pas comment dire le bon terme, quoi, mais en tout cas, il avait mis des bons tickets, il avait fait des tickets en or, et suite à ça, il a mérité que pour les générations à venir, chaque fois qu'on le mentionne, on se dit « Ah, ils achèrent les Tov ». Que son souvenir soit béni, c'est Yoshua Ben Gamla, et du coup, dans la Mishnah, elle va évoquer toutes sortes de personnes qui ont fait des bonnes choses pour le peuple d'Israël, et qu'on continue jusqu'aujourd'hui à les mentionner l'Hashvach, à les vanter, à les louer pour ce qu'ils ont fait de bien. En l'occurrence, le premier, c'est Ben Katin, il y avait un Kohen Gadol, qui s'appelait Ben Katin, il a fait douze, comment dire, robinets au Kior, un dad, littéralement, c'est comme un saint, où il y a un téton qui dépasse, le dad spécialement s'appelle, comme dans Métrogue aussi, on appelle ça le dad. Et en tout cas, il l'a fait comme ça, donc il y avait le Kior, le robinet, où on se lavait les mains, où les Kohenim se lavaient les mains, se sanctifiaient les mains, avant de faire la Voda, qui était en cuivre. Il l'a fait, alors initialement, chez le Ayur et l'Hashneim, au début, il n'y en avait que deux, donc il y avait une grande queue pour se laver les mains. Et Ben Katin, lui, il a fait douze robinets, comme ça, douze Kohenim pouvaient en même temps ouvrir les robinets, et remplir, et se sanctifier, non, il se sanctifiait directement les mains, s'en remplir par un ustensile. Et directement mettre les mains et leurs pieds dedans, et comme ça, il pouvait se sanctifier les mains douze en même temps. Pourquoi douze ? Douze, c'est en rapport avec ce qu'on avait appris dans le Pérec Bête, si je ne me trompe pas. Là-bas, on avait appris le nombre de Kohenim qui étaient tirés au sort, il y avait là-bas, pour une certaine Voda, par rapport aux douze qui allaient monter sur le Misbeach, entre ceux qui allaient prendre le Korban d'Amit-Shan-Shahar et ceux qui allaient monter avec les oblations de vins et tout ça, il y avait en fait douze Kohenim, donc du coup, il a fait que les douze en même temps peuvent se sanctifier les mains en même temps. Le baptême précise bien qu'il y en avait treize. Malgré tout, il y avait là-bas treize Kohenim qui gagnaient, qui étaient tirés au sort en même temps, treize d'affilée. Seulement le premier qui faisait la Shrita, pour bien le différencier que la Shrita, il va faire une Shrita, mais c'est une belle Avoda. Mais ce n'est pas une Avoda qui est invalide, qui peut même être réalisée en réalité même par un Israël, donc du coup, pour bien distinguer la Shrita, il n'avait pas fait de Nettilat, de Kiddush Yadahim, il n'a pas fait de Dad pour ce Kohen qui allait faire la Shrita. Ensuite, autre chose, Veafu Asa Moukhni Lakior, il est mieux que ça. Il a même fait aussi un Moukhni Lakior. Moukhni, c'est une machine, on va traduire ça en traduitant des mots modernes, mais Khona, Moukhni. Oui, concrètement, c'était qu'en fait, il l'avait rattachée avec un système de rouage pour la faire, il y avait un puits là-bas d'où on puisait l'eau. Et pour quelle raison il a fait ça ? Chez l'Oyu Mema, Vnivsaline Belena, pour que les mains, l'eau qu'il y avait dedans, ne soient pas invalidées en passant la nuit. On a une règle au Batamique d'Achus, qui passe la nuit, ça devient invalide. D'accord ? L'Ina, ça a passé la nuit. L'eau, si elle a été remplie dans un ustensile, si elle va passer le petit matin, elle va être invalidée. Et pour ne pas entrer dans cette situation, il s'est dit, c'est dommage, c'est de l'eau qui a été mit qu'elle déchète, elle a été sanctifiée. Il y a une certaine part de zilzul, de négligence, de la laisser comme ça être invalidée. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait tout un système. Alors, Kior, il a été rempli d'eau, ça vous devait poser l'eau, j'imagine. Il avait fait un système de rouage, en fait, on pouvait soulever le Kior, le tourner, puis le faire descendre dans le puits, de manière à ce que lorsque l'eau va être rattachée au sol, elle ne va plus être invalidée pour la nuit. D'accord ? Autre bonne personne qui a fait quelque chose de bien, c'était Mounbaz Améler, le roi Mounbaz. Je crois qu'il était de la dynastie des Hérodiens. Hérode, si je ne me trompe pas. Ouais. Il a fait quoi, lui ? Il a fait... Je cherche juste son nom, ce n'est pas écrit. Ah, c'est ça. Non, il y a une marque le quête, mais honnête. Il y en a qui disent qu'il était... Non, c'est un des rois, Khashmonaïm. Il y en a qui disent que non, c'est un descendant de Hilni Amalcal, qu'on vous mentionnera plus tard. Bon, enfin, si vous vous intéressez, vous avez ici, dans le Tiferet Israël, qui vous fait une petite biographie en rapport avec l'époque. Donc, on a Mounbaz Améler, en tout cas le roi Mounbaz, Asa, Ayaose, Kol Yadot Akelim, Shal Yom Kippurim, Shal Zahav. Toutes les poignées des ustensiles de Yom Kippur, il les a fait en or. Pour donner plus de kavad à ce jour particulier de Yom Kippur, il a fait toutes les yadot en or, toutes les poignées en or. Hilni Imo, sa mère Hilni Amalka, la fameuse Hilni Amalka. Il y a une rue à Yerushalayim, à son nom, même rue Mounbaz, en fait, pas loin de la Yeratika. Alors, Hilni Imo, Asta, Nivrechette, elle a fait une Nivrechette. Alors, comment t'as dit une Nivrechette ? Un beau lustre. Mais c'est pas un lustre, il y avait dedans, on l'a allumé de lumière. Ça fait une grande décoration, mais qui visait à faire quoi ? Elle était Shal Zahav, elle était en or. Al-Pitro, Shal-Echal, elle l'a accrochée à l'entrée du Echal. Le but de ça, c'était que le soleil, on a dit plusieurs fois que l'entrée du Echal, il fallait se diriger vers l'ouest. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Et à l'est. Le soleil se lève, il frappe sur la Nivrechette, il frappe sur le lustre, et le lustre diffuse de sa lumière dans tout Jérusalem. Et comme ça, les gens se souviennent qu'il faut lire le Kriyat Shema Shal-Shaharit. Ok ? Hilni Imo, donc Hilni Samer, Asta, Nivrechette, elle a fait un lustre Shal-Zahav en or. Al-Pitro, Shal-Echal, elle l'a accrochée à l'entrée du Echal. Et même aussi, elle a fait une Tavla Shal-Zahav, une table en or, une plaque en or, chez Parashat Sotak Tuvaléa, où la Parashat, la séquence qui parle de la Sotak, est écrite dessus. La Sotak, c'est la femme qui est soupçonnée d'adultère. Vous savez qu'une femme qui est soupçonnée d'adultère, si son mari l'a prévenue, c'est tout un rituel, comment ça se passe ? On l'amène au Batamikdash, le Kohen-Sor, un serpher Torah, recopie la Parashat de la Sotak, avec même le Shama Shem, et puis il prend toute cette Parashat, il la trouve dans l'eau, il efface l'encre dans l'eau, il mélange de la terre, il fait boire cette eau à la femme, et si la femme a pris son mari, elle gonfle, elle explose. Et maintenant, il n'y a mal qu'elle a dit, c'est pas Mechoubad, de sortir un sépher Torah pour le recopier, pour donner plus de kavod au sépher Torah, elle a recopié la séquence de la Parashat de la Sotak sur une plaque en or, comme ça le Kohen-Gadol, en or, pour donner plus de kavod à la Torah, quelque part, ouais, on sort pas un sépher Torah, parce que ça fait un zilzul pour le sépher Torah, mais d'un autre côté, on veut montrer que c'est très important, quand même, ce qu'on est en train de faire, donc elle a fait ça sur une plaque en or, et comme ça, le Kohen, qui voulait faire boire la Sotak, il prenait cette plaque, il recopiait à partir de cette plaque sur un parchemin, et il effaçait la Parashat. Nikanor, c'est un, je crois que c'est un monsieur tout le monde, Shemadam, qui a fait un grand miracle pour ses portes. Et donc, et tout cela, on le mentionnait, Nikanor, il y avait le char Nikanor, si ça vous dit quelque chose, l'entrée principale de la Hazara, ouais, une fois qu'on était en train de dépasser, on entrait dans le Betamigdash pour entrer, on montait, au fur et à mesure, on dépassait la Esratnachim, puis là-bas, il y avait le char Nikanor, la grande porte d'entrée du Betamigdash. Toutes les portes du Betamigdash, elles étaient en or, à une exception, celles-là. Nikanor, elles étaient en cuivre, ces portes, à cause du miracle qui a été produit. C'est quoi le miracle qui s'est passé ? C'est que Nikanor, c'était quelqu'un qui a pris à cœur le cavode du Betamigdash. C'était à l'époque où ils n'étaient pas encore très riches, mais il a mis le paquet pour partir, je crois que c'était juste en Égypte, pour acheter des portes en cuivre scintillant. merveilleuses, pour les amener au Betamigdash, en l'honneur du Betamigdash. Ce qui se passe, c'est qu'ils étaient en pleine mer, et le bateau a commencé à danser. Et avant que le bateau coule, donc là, les gens, le capitaine, il faut jeter du poids, en l'occurrence, ces grosses plaques, je ne serais dit ça mode de hauteur, c'était une grosse plaque en cuivre, leur place, c'est dans la mer. Et tac, on prend la première, on la jette, Nikanor, il a le cœur brisé. Et puis, on s'apprête à partir de la deuxième, il dit, non, je ne peux pas. Si vous la jetez, vous me jetez avec. D'un coup, la mer s'est calme. Nikanor, ensuite, durant toute la route, il était très triste, parce qu'il s'est dit, j'aurais dû peut-être me mausser en effet, je ne suis plus depuis la première. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, en arrivant ensuite au port, je me dis, non, il y a faux, je peux que c'est précisé. Ako, Ako, Namal Ako, au port de Ako, je ne veux pas le dire en français, je n'aime pas ce Saint-Jean-Bakr, c'est affreux. Ako, au nord d'Israël, c'est intéressant qu'il passait jusqu'à là-bas au lieu d'arriver à Yafo, mais bon, apparemment c'était là-bas le port essentiel de l'époque. Une fois qu'ils sont arrivés à Ako, alors, d'un coup, ils regardent que le bateau, peut-être, je ne sais pas, il avait du mal à s'approcher du littoral, parce qu'il y avait une porte qui le bloquait, en fait, la porte qu'ils avaient jetée, elle les a suivies. Donc, puisqu'il y a eu un si merveilleux miracle avec ces portes-là, du coup, on a pris ces portes-là, on les a mises à l'entrée de la Azara, et même lorsqu'on a changé toutes les portes en or, parce que du coup, l'âme Israël avait repris un petit peu du galon, il était devenu plus riche et plus aisé, malgré tout, ces portes-là, on les a laissées en cuivre suite au miracle qui s'était produit. D'accord ? Et tous ces gens-là, « Vayou maskirinotan al-eshvah », tous ces gens-là, du coup, on les mentionnait, les « shvah », on les louait pour les choses bien qu'ils ont fait pour le peuple d'Israël. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine. Atsalachakol tov, sela.